Salut les amis, alors bienvenue pour ce let's play sur EVE Online puisqu'effectivement vous a été plusieurs personnes à me demander de faire une suite au labo que j'avais fait sur ce jeu donc sachez que je vous ai entendu et qu'il va y avoir plus de vidéos sur EVE Online bien sûr. Par contre sachant qu'il y a déjà des let's play sur Kingdom Hearts 3, sur Sekiro, sur Plague Tales et Final Fantasy XIV en ligne, si vous avez une préférence pour l'ordre de let's play, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou si ça vous convient comme ça et bien je continuerai comme ça en gardant le rythme actuel des vidéos et des parutions dans l'ordre où ils sortent actuellement. Donc pour l'heure on va reprendre où on en était dans EVE Online. On avait donc fini le didacticiel la dernière fois et on s'apprêtait à suivre une carrière. Donc personnellement j'avais choisi la carrière militaire à avancer puisque pour moi c'est celle qui clairement aura le plus d'action. Voilà donc notre mission. Alors 1 sur 10 donc on sait déjà qu'il y aura 10 étapes sur la mission et la première étape c'est voici une mission parfaite pour quelqu'un de votre trempe. Bienvenue Van Gaara. J'ai entendu dire que vous souhaitiez être initié aux tactiques de guerre avancée. Les pirates d'un cartel de la région ont organisé un face à face avec un de mes amis pour le faire céder à un ignoble chantage. Je veux que vous y alliez à sa place et que vous nous débarrassiez de ces criminels. Donc en gros on doit y aller à la place de son ami et faire en sorte que le chantage tombe à l'eau et puis que son ami soit sauf. Alors objectif de la mission, éliminer tous les vaisseaux hostiles du secteur. Ouais c'est ça. Récompenses. Les récompenses suivantes seront à vous si vous accomplissez cette mission. 120 000 ISK. Ce qui est pas mal. Récompenses bonus. Vous recevrez en bonus les récompenses suivantes si vous terminez la mission en 6 heures. 103 000 ISK. Ah bon on va faire d'autres possibles. Acceptez la mission. Excellent. Je vais dire à mon ami de patienter pendant que vous réglez le problème. Bonne chance Vanskara. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. T'inquiète ça va le faire. Du coup on va parier pour sortir. En tout cas je le dis à chaque fois mais c'est vraiment un jeu magnifique. Tout est vraiment bien retranscrit. Et je suis content vraiment que vous ayez envie aussi qu'il y ait plus de vidéos sur celui-ci. Et je suis content d'interagir avec vous tout simplement. Ça fait vraiment plaisir de recevoir des messages de demande de jeu ou de conseils. Et comme je le dis à chaque fois de toute façon n'hésitez pas j'y répondrai avec plaisir. Alors du coup maintenant qu'on est dehors. Pour aller à coaster il faut qu'on passe par essence. Après par crux. Et après on sera coaster. Donc on va agrandir un peu ça. Hop. Est-ce que je peux le faire directement d'ici ? coaster. centre de station calenté coaster propulseur de warp activé excusez-moi je me refamiliarisais un peu avec l'interface comme ça faisait un moment que je n'avais pas joué par contre j'avoue que les moments d'attente quand on warp ou on fait un saut vous devez activer le portail d'accélération et bien activons le portail d'accélération il est ici s'approche l'orbité regardez on suppose qu'on va voir le petit comité d'accueil en arrivant voilà il y en a déjà un là donc alors porte optimale 1700 voie gel ciblée orbite Z1000 par défaut nickel on va préparer les canons donc on sera à bonne portée on est à 12 km on est un peu loin il est ici 7 km on s'approche hop c'est la même arme on va fusionner les deux comme ça on déclenchera les deux en même temps 5 km allez on commence à tirer voilà et bien on l'a des autres pareil on cible on se met en orbite et on tire il est là voilà tant qu'on fasse un demi-tour il sera à portée elle est bien là voilà suivant elle a l'air très compliquée cette mission sûrement parce que c'est la première hop et on tire c'est là c'est là c'est là c'est là et voilà il y a encore 3 autres qui est là qui nous a ciblé tac tac on tire écoutez pour l'instant on se débrouille pas trop mal ça serait bien que tu le tires dessus le suivant qui est ici et au dernier on cible on orbite autour et on tire et au dernier on cible vous voyez dans les manipulations c'est pas très très compliqué juste savoir que les armes ont une portée optimale et que plus vous vous rapprochez de cette portée plus vous ferez de dégâts et la portée de perdition c'est à partir de laquelle vous faites moins de dégâts voilà voilà donc ça c'est fait on va fouiller les les épaves bien sûr voir s'il y a quelque chose à récolter qu'on pourra remettre en ventre pour se faire un petit peu d'argent donc on est un peu loin il me dit à combien il faut qu'on s'approche on va s'approcher voilà on espère qu'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer et bien il n'y a rien c'est pas grave on va faire la suivante il n'y a rien non plus celle-ci approchons nous voir voilà je vais changer un peu d'angle de vue parce que là avec le soleil on ne voyait plus le vaisseau et bien il n'y a rien non plus ok il y a une épave aussi on va aller voir elle fait pas partie de ceux qu'on a descendu mais une épave c'est une épave j'ai envie de dire on y trouvera peut-être quelque chose ah pas mal pas mal pas mal tout prendre et sur celle-ci on va bien regarder surtout dans l'espace des fois il y a des épaves de vaisseaux d'ancienne guerre donc même si c'est pas nous qui avons descendu les vaisseaux si les joueurs ont abandonné les épaves on peut prendre ce qu'il y a à l'intérieur et ça ça peut être très intéressant donc on va aller amarrer pour finir la mission propulseur de warp activé pour ceux que ça intéresserait le jeu tourne en ultra demandes d'amarrage accepté demandes d'amarrage accepté et il est content on a vu de la réputation valorisée donc des points en plus en réputation auprès de de notre commandant alors mission 2 vous avez fait du beau travail mon ami souhaite vous donner en gage de gratitude une partie de l'argent qu'il avait amassé pour payer les pirates vous êtes fin prêt à braver des ennemis plus redoutables venez me voir lorsque vous voudrez continuer votre formation on va demander la mission tout de suite bien sûr alors l'ange de la miséricorde mission 2 sur 10 quelque chose qui vous conviendra parfaitement vient d'arriver nous avons découvert le quartier général du groupe de pirates que vous avez liquidé lors de votre dernière mission il est grand temps de nous attaquer à la racine du mal j'ai déposé une fréguette bourrée de charges explosives de proximité dans votre hangar votre mission consiste à aller vous écraser sur leur quartier général ah ouais carrément on va jouer la bombe humaine ne soyez pas si tendu votre capsule vous protégera de la déflagration revenez me voir une fois que vous aurez tout rasé ok donc on me file la fréguette exprès ça invitera de faire péter mon vaisseau à moi et je gagne 127 000 ISK et 100 000 de bonus si on l'a fait en moins de 6 heures hangara drone, hangara vaisseau voilà c'est celui là on prend la fréguette hop on appareille et on y retourne propulseur de warp activé et on va les faire péter tout ça Là, il va falloir activer ça, je suppose. Tac, 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 activer le portail d'accélération, c'est ça. Ah oui, c'est ça qu'on va devoir faire exploser. D'accord, bon je n'ai pas d'armes, donc j'espère que je ne vais pas me faire attaquer par les deux petites sentinelles qu'il y a au loin là, ça va 64 km et 62 km. Et bah là, la mission, à mon avis, c'est m'approcher de ce truc-là, de la forteresse. S'approcher, puisqu'on est bourré de charges explosives. Ouais, c'est ça. Vous devez approcher de la forteresse serpentice. Tu m'étonnes qu'ils nous en veulent. Et là, à mon avis, ils vont nous en vouloir encore plus après. Ah, je n'ai pas de propulseur sur celui-là, sinon j'aurais pu approcher un peu plus vite. Elle est quand même à 43 km. Oh, par contre, les éclaireurs se rapprochent. Je n'avais pas vu. Ils se rapprochent même dangereusement. Elle ne déconnez pas les cas. Je n'ai pas d'armes sur ce vaisseau-là. C'est juste une fréquette de transport. Après, si vous voulez qu'on se batte, vous attendez que je revienne avec mon vaisseau. Et là, on se battra sans souci. La arme égale, plus ou moins. Et ça va aller vers le bas. Moi, j'approche en haut. Je ne suis qu'à 10 km. Je ne suis pas du tout à fait. Après, il ne faut pas être susceptible non plus. C'est juste une forteresse. Il y en a un qui me vise Ah c'est bon On va se dépêcher d'aller à marée Propulseur de warp activé Il y en a un qui commençait à nous viser Il y avait le détecteur qui l'avait mis en orange Il n'aurait pas donné chair de ma peau s'il avait commencé à nous tirer dessus J'avais pas du tout d'armement disponible sur la frégate Demande d'amarrage envoyée Demande d'amarrage acceptée On va commencer par récupérer notre vaisseau Ça vissera qu'on soit juste dans une capsule Et on va donc parler à notre instructeur Mission terminée Notre réputation affectée Ouais je pense que c'est les serpentistes qu'on peut apprécier Auparavant Donc que nous dit-il Bon travail vous voyez Perdre un vaisseau n'est pas si traumatisant en fin de compte Vous avez peut-être déjà entendu l'adage Capsulier a volé trop haut On y laisse des plumes Vous l'aurez compris Mieux vaut apprendre les ficelles du métier à bord d'un vaisseau abordable équipé de modules bon marché Que risquer de tout perdre Passez me voir quand vous serez disponible J'ai du travail pour vous Oui effectivement Quitte à me faire péter la tronche avec un vaisseau Et perdre tout ce qu'il y a à l'intérieur Je préfère que ce soit avec un vaisseau que vous m'avez filé Plutôt que ce soit avec mon vaisseau et tout ce que j'ai récolté Je ne dirai pas le contraire sur ça Donc je vais regarder ce qu'on a dans notre soute Ça c'est quoi ? Est-ce que je peux le vendre ? Peut-être je vais mettre un vangard pour le vendre Vangard à vaisseau Vangard personnel Fragment de métal Et fragment de métal On va regarder Voilà maintenant on peut vendre Vendre cet objet Meilleur moyenne régionale Ouais donc on est sur la moyenne c'est bon Vendre Oui C'est pas grave Ceci Vendre Ouais mais ça se vend bien ça La moyenne régionale est de 2000 Ah ça passe pas On va tout vendre au prix par défaut C'est déjà pas mal Bon je ne suis pas là pour faire du commerce Je suis là pour faire la guerre On a allégé notre soute pour la prochaine mission On va regarder tout de suite à ce que c'est Alors priorité absolue Quelque chose qui vous conviendra parfaitement vient d'arriver Il existe un autre type d'interdiction appelé perturbation de War Une fois activé sur le vaisseau cible Ce module tacle la coque en désamorçant son propulseur de War Le tacle est effectif à courte distance uniquement Veillez à garder votre cible à portée de perturbateur de War A condition que votre force de perturbation soit supérieure à la résistance du réacteur de warp du vaisseau ennemi Pour juguler efficacement la force de warp d'un vaisseau Le nombre de total de perturbateurs de warp verrouillés Doivent excéder le nombre de stabilisateurs de warp équipés sur la coque ennemie Je vais vous fournir un perturbateur de warp civil Pour que vous puissiez tester ses effets sur un malfrat rescapé de la désintégration du quartier général pirate Contentez-vous de l'immobiliser, ne l'abattez pas Ok, donc emplacement coaster toujours L'objet suivant vous sera accordé un perturbateur de warp Et en récompense 143 000 et 102 000 Alors avant de partir on va équiper du coup le perturbateur de warp Équiper c'est un vaisseau actif Oui Fermé Est-ce que je peux voir s'il est bien équipé, on ne sait jamais Équipement Tac tac tac, il est équipé là, donc c'est bon Appareillé Warpé vers l'emplacement Propulseur de warp activé Et en même temps Et donc on doit activer l'inhibiteur de warp sur le chef des rebelles. Ok, donc il y a le chef et il y a les pirates. On va déjà essayer de dégommer les pirates, comme ça eux au moins nous embêterons plus. Et on s'occupera du chef à la fin. Ne t'insère pas tout de suite, il est trop loin, tu vas gâcher des balles. On va mettre le propulseur pour avancer plus vite. Allez, on se rapproche, on se rapproche, on y est presque. Allez, on commence à tirer. Et le chef, c'est l'empêché de sauter. C'est ce qu'il faut faire. Le cible, hop, on orbite. Transmission en 30. Hey, c'est bon, pitié, arrêtez de me canarder. J'abandonne, laissez-moi partir. Apparemment, il fallait juste qu'il mobilise. Bien. Allons-y. ... Pas très compliqué pour l'instant, mais à mon avis c'est parce que c'est l'émission d'introduction, donc il faut espérer que les prochaines missions seront un peu plus compliquées quand même. Demande d'amarrage acceptée. ... Du coup, ma mission terminée. Bien joué Vangara, on dirait que nos amis pirates ont reçu le message 5 sur 5. J'espère que vous comprenez désormais les bases de la perturbation des warps. Ce n'est pas tout, bien sûr, mais quel que soit le mode de fonctionnement de chaque type de module, le principe reste le même. Épingler l'ennemi et l'empêcher de fuir. A présent, je tiens à approfondir l'aspect défensif de notre métier. Dites-moi quand vous serez d'attaque pour la mission suivante. Ah, s'il parle d'aspect défensif, c'est peut-être qu'on va y avoir un petit peu plus d'action, ce qui serait pas de refus. Alors, un ami en détresse 4 sur 10. Bien sûr, j'ai ce qu'il faut. Des pirates ont attaqué un vaisseau près d'ici. Les scélérats ont pris la fuite en laissant pour mort le seul survivant. La coque est sévèrement endommagée. Vous allez devoir réparer le vaisseau avec un réparateur de blindage à distance afin de porter secours à l'homme. Nous sommes bien d'accord. Réparer le vaisseau, pas le désintégrer. Et je ne dis pas ça par hasard. Les capsuliers ont une fâcheuse tendance à tirer sur tout ce qui bouge. Oh non, tu me demandes de le réparer. Je ne vais pas le tirer. Je vais essayer du moins. Alors, on m'accorde un petit réparateur de blindage à distance. En récompense, j'aurai un système de réparation de blindage à distance. C'est sympa. Et en bonus, j'aurai 97000 ISK si je le fais en moins de 4h22. Du coup, on va équiper le module. Un emplacement n'est pour le surlevé d'avoir certains modules. D'accord. Alors, tac. qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, c'est à la place d'une arme. Je suppose qu'il vient là. Voilà. Je vais remettre une arme ici, quand même, pour qu'on puisse se défendre. Même si ce n'est pas le but, on ne sait jamais, pour être attaqué. Voilà. Et on est prêt. Donc, on va fermer ça. On va fermer ceci. Et appareiller. du coup, on va warper à l'emplacement. Propulseur de warp activé. Voilà. lemons pour les prochaines semaines. C'est道AP. C'est un beau certain. C'est Schulz! et aux gamins. C'est encore très bien, quelleба ? Qui on peut faire la route ? Qu'est-ce qu'un requêt ? n' reunit. Où est-il, cet homme en détresse ? Activez le réparateur de blindage à distance sur vaisseau endommagé. Il est là. On va déjà s'approcher, bien sûr. Portée optimale, 7 kilomètres. Ok, impec. Donc, on va orbiter à 5000. Transmission du vaisseau endommagé. Les systèmes principaux sont de nouveau opérationnels, de même que nos propulseurs de warp. Merci, pilote. Je vous dois une fière chandelle. Je file. Bah, de rien, mon gars. Je suis là pour ça. Amarré. Propulseurs de warp activés. Donc, nous, on n'a pas eu plus d'action sur cette mission-là. C'est bien dommage. Je pense que là, pour l'instant, ils nous apprennent vraiment toutes les bases du jeu. Et seulement une fois toutes les bases bien acquises, là, ça va devenir sérieux. Mais à mon avis, quand ça va devenir sérieux, ça va vraiment devenir sérieux. En tout cas, ça serait un kiff. Je sais pas vous, mais moi, ça serait trop un kiff de pouvoir me balader dans l'espace comme ça et tout. Demande d'amarrage acceptée. Ça serait juste excellent. Hop, du coup. Ça, c'est fait. Beau travail. Notre agent est arrivé à bon port. J'espère que cette question se sera avérée instructive. J'ai veillé personnellement à ce qu'on vous remette un livre de compétences en guise de récompense. Si l'utilisation des modules dédiés à la réparation de blindages à distance vous intéresse, songez à l'étudier. Ok, pas de soucis. J'ai juste ce qu'il vous faut. Je vous préviens, cette mission va mettre vos nerfs à rude épreuve. Cette fois-ci, nous vous envoyons dans une base pirate plus vaste et mieux défendue. Votre objectif n'est pas de prendre d'assaut, mais de vous montrer combatif face à des forces écrasantes, même lorsque la défaite semble être la seule issue. Je vais vous fournir une frégate de combat, mais vous devez l'équiper avec vos propres modules. Surtout, n'allez pas vous ruiner. La frégate ne fera pas long feu face à cette horde de pirates. Détruisez au moins un vaisseau ennemi et vous aurez rempli votre objectif. Un petit message en rouge. Que les choses soient claires, Vangara. Nous voulons vous voir éliminer au moins un pirate. Puis, nous évaluerons vos capacités de survie en milieu hostile. Nous vous interdisons formellement de quitter le périmètre tant que votre vaisseau n'a pas été réduit en cendres. Oh, c'est gentil ça. Je ne rembourserai pas vos pertes, alors vous feriez mieux d'utiliser la frégate que je vous donne plutôt qu'un de vos vaisseaux. Ok, objet accordé, donc une frégate et on va nous donner 116 000 ISK et 140 000 si on le fait en moins de 6 heures. On va équiper donc du coup la frégate qu'ils nous ont filé. Et on va lui mettre, genre acheter, acheter ce type. On va appareiller. Propulseur de warp activé. Propulseur de warp activé. On va tout mettre en une. Comme ça je pourrais déclencher les trois en même temps. Donc faut que j'en descende au moins un. Et que je reste jusqu'à ce qu'il détruise mon vaisseau. Activer le portail d'accélération. Ok. Donc activer le portail. Et là, ça va être la guerre. Enfin. Hop, 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 là indirect. Allez viens là mon petit. Hop, mettre le propulseur. Côté là. On va attendre qu'il soit porté. Ah, c'est parti. Ah, il encaisse bien aussi. Allez, allez, on y croit. On y croit, on y croit. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un module de réparation. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un module de réparation. Je ne vais prendre que des canons. J'aurais dû prendre deux canons et un module de réparation. J'aurais peut-être pu aider. Pour l'instant ça a l'air d'aller. On va quand même essayer de faire mieux que l'objectif de mission si c'est possible. Donc d'en avoir plus qu'un quand même. Pour montrer à nos chefs qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'on ne se laisse pas faire non plus. Voilà. Toi tu... Ah oui. Ah oui. Là ça va être compliqué par contre. Toi tu m'avais pris en visée. On va essayer d'en refaire un. Mais là à mon avis... Effectivement on ne devrait pas faire mieux. Allez on va bien refaire au moins un. J'arrive pas à le rattraper. Tout va changer. Absolument. Ouais. Mais je crois que j'ai plus de service. Je crois que la mission elle était faite pour propulseur d'avoir qu'un seul en fait. Ouais. Je pense que la mission était faite pour pas qu'on puisse en avoir plus qu'un. Vu le monde qui est arrivé juste après. Mon avis c'était prévu comme ça. Demande d'amarrage envoyée. Demande d'amarrage acceptée. On va reprendre notre vaisseau bien sûr. On va reprendre notre vaisseau. Par contre du coup je n'ai plus qu'un seul canon dessus donc j'ai devoir en racheter un. Donc on va valider la mission. Pas mal Vangara. Vous avez su tirer votre épingle du jeu alors que vous aviez à faire à forte partie. J'espère que cette expérience vous a permis de vous familiariser avec les risques permanents de perdre votre vaisseau. Il est encore un peu tôt pour que vous soyez confronté à une telle situation. Ouais je confirme parce que là ils étaient beaucoup quand même. Mais autant apprendre dès maintenant à surmonter ce genre d'épreuves. Bon on a fait la moitié des missions. Donc je pense que l'autre moitié on le fera dans une prochaine vidéo. Là c'était sympa. C'était un peu facile mais c'était sympa. Ça fait toujours plaisir de retrouver cet univers bien vivant et surtout magnifique. Je pense qu'on va continuer à parcourir la carrière militaire avancée. Au moins pour ces 10 missions là. Puis voir si après ça devient plus compliqué ou pas. Si ça devient plus compliqué on restera sur ça et puis on va voir jusqu'où on peut aller. Si jamais le niveau reste aussi facile ce qui m'étonnerait. Et bien on changera de voie et puis on verra bien ce que ça donne. Sur ce les amis je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Suivant quand est-ce que vous aurez vu la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez salut bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada